Bonjour mes clochettes, comme vous l'avez vu sous la miniature de vidéo, on se retrouve aujourd'hui pour la présentation de la Glossy Box du mois de mai que j'ai très hâte de vous présenter. J'ai tout d'abord pris soin de scanner le petit QR code à l'intérieur pour vous en dire plus sur la box et mes produits que je vais découvrir avec vous en direct. Concernant cette box, j'y suis abonnée, donc si elle vous intéresse, n'hésitez pas à récupérer le code de parrainage directement en description de vidéo. Donc à l'intérieur, alors mon petit truc, mon petit nœud est complètement défait, mais j'avais cette petite carte sur laquelle j'ai le QR code avec le détail de tous les produits reçus. Alors apparemment, le thème de mai est Spring Awakening. Pardon pour l'accent. Ouh ! Alors, je vais commencer tout d'abord avec un petit spoil. On a une édition de juin et une édition limitée de l'été. Et moi, ça m'a l'air d'être très joli, ça donne envie en tout cas. Glossy, préparez-vous à être époustouflé par notre prochain design spécial qui fera ses débuts en juin. Alors du coup, est-ce que ça va être définitif ? Je ne sais pas, mais ça m'a l'air d'être une petite trousse. C'est assez joli, qu'est-ce qu'ils nous disent d'autre ? Et ce n'est pas tout, préparez-vous, car notre sac d'été est de retour, plus fou que jamais, avec un sac de plage grande taille inclue. Restez connectés pour plus de détails à venir. Donc déjà, ça commence très bien. Moi, ça m'intrigue perso. Et je retrouve tous mes produits dans un petit papier de soie et des cotillons. Alors, voyons voir ce que nous avons à l'intérieur. Oh, j'avais oublié ! Et oui, on avait eu un spoil le mois dernier. Et on commence avec une petite palette. Tout d'abord, pour cette édition de mai. Salut les Glossy ! Le mois de mai est là, et vous savez ce que ça signifie. Qui dit nouveau mois, dit nouvelle box rose livrée à votre porte. Nous vous proposons 5 nouveaux produits parfaits pour le printemps et quelques surprises beauté incontournables à découvrir. Avec des produits de marque tels que Hulak et Beverly Hills Cosmetics, nous avons de quoi vous aider à donner un coup de frais à votre trousse de produits de beauté cette saison. Et alors, on commence immédiatement par ceci, justement. Et bien, donc là, je crois que c'est Beverly Hills Cosmetics. Alors, c'est de la marque Révolution Beauty. C'est un coût de 16 euros. Nous avons une palette de maquillage, donc Paris. Elle est très, très, très jolie, comme ça, au design. Palette d'ombre à paupières Passion in Paris. Laissez-vous séduire par Passion in Paris. Une palette vegan, mes clochettes. Inspirée de la haute couture, composée de teintes baies profondes romantiques et de nuances froides ultra pigmentées. Illuminez votre regard avec des reflets scintillants et des finitions mat. J'aime moins le mat, moi, pour ma part. Onctueuses et qui tiennent en place du petit déjeuner au dîner. Des coloris sombres romantiques, coton gris froid. La palette dévoile une gamme de fards mat, crémeux, ultra pigmentées et de teintes ultra brillantes. Les couleurs sont modulables, faciles à estomper et longues tenues. Donc, 16 euros pour cette petite palette. Est-ce qu'on a un miroir ? Non. Pas de miroir. Elle se présente comme ceci. Elle est vraiment très, très belle à regarder. Dites-moi ce que vous en pensez. Alors, les teintes, ce n'est pas trop les miennes, pour ma part. Peut-être le blanc, le violet et le doré. Pourquoi pas celui-ci ? Mais les teintes trop foncées, moi, ça ne me va pas. Je suis trop claire de peau. En tout cas, moi, c'est ce que je trouve pour moi. J'aime bien la teinte Louvre, Arc de Triomphe, Eiffel Tower. Et puis, c'est à peu près tout. Mais bon, elles ont l'air quand même assez jolies. Je ne vais pas la swatcher, malheureusement, mes clochettes. Parce que je ne vais pas la garder. Il y a trop de mattes, trop de couleurs foncées pour moi. Donc, ça, j'en ferai cadeau. Mais en tout cas, voilà, elle est très, très belle. On commence très bien. On a 16 couleurs à l'intérieur. Donc, une palette, je pense que là, honnêtement, ça va faire des heureuses. Et je pense, vous connaissant, qu'elle va très, très vite partir. Ensuite, nous avons un produit que j'ai déjà reçu. Alors, je ne sais pas si c'était la Look Fantastic ou la Glossy Box. Parce que les deux sont un petit peu en collaboration. Donc, du coup, je ne sais plus laquelle c'était. Donc, ça, moi, un petit peu déçu. C'est de la marque First Aid Beauty. C'est un stick anti-frottement qui a un coût de 10,40 euros. Réduisez les frottements et l'inconfort grâce à cette formule non collante qui crée un film protecteur et résistant à la transpiration. Ce stick est conçu pour être appliqué sur la peau délicate de l'intérieur des cuisses et des aisselles ou partout où vous en ressentez le besoin. Ça contient du beurre de karité et de l'avoine colloïdale. Ce soin formulé sans parfum et sans alcool et sans danger pour les peaux sensibles. Du coup, maintenant, ça me parle parce que je me disais, mince, je n'ai pas le détail. Et là où on n'a pas le détail, ou en tout cas, c'est marqué en anglais, c'était la Look Fantastic. Donc, c'était dans la Look Fantastic que je l'avais reçue. Je le retrouve à nouveau, du coup, un petit peu déçue. Ce n'est pas mon truc, ce type de produit. Bon, on va passer à la suite immédiatement. Alors, apparemment, on a un crayon. C'est de la marque quoi ? Apple, Apil, Apil Cosmétiques. Crayon à lèvres. On a un joli bois de rose, j'ai l'impression. Plutôt teinte café crème. C'est assez joli. Ouais. Alors, moi, en ce moment, j'ai des teintes un peu flashy, comme vous l'avez vu. Là, c'est un crayon à lèvres qui coûte 19,20€. Un crayon dont la formule gel glisse sur les lèvres pour les colorer et les définir. Vous appliquez directement sur les lèvres pour les souligner et les remplir d'une jolie nuance. Bon, en tout cas, il est très, très, très joli. Vraiment. Bon, ce n'est pas quelque chose que je mettrais, malheureusement. Pour le moment, on commence avec deux produits make-up, une palette et un crayon à lèvres. Je pense que cette box devrait beaucoup plaire. Qu'est-ce que nous avons ensuite ? Un rouge à lèvres. Eh bien, dis donc, on ne s'arrête plus dans le make-up ce mois-ci. C'est de la marque Oulac Cosmetic. Oh, ça m'a l'air très joli. Ça me fait penser au... Comment ça s'appelle ? Vous savez, au rouge à lèvres qu'elle a fait, je crois, Rihanna, là. Ça me fait penser à ça. C'est un coût de 9,95 euros. Rouge à lèvres Infinity Moisture Shine. Formulé pour créer un effet éblouissant. Ce rouge à lèvres nacri à la texture baume est infusé d'émoliant hydratant pour nourrir, apaiser et glisser en douceur. Il laisse les lèvres hydratées et radieuses. Apparemment, on a des micro-paillettes. Rouge à lèvres surprise A. Alors, obtenez 70% sur la première commande Oulac sur le site de la marque avec le code Glossy Oulac70. Ça se présente comme ceci. C'est assez mignon au niveau du packaging. On a presque un effet holographique. Bon, voyons voir. Alors, c'est un petit coup. Donc, c'est du plastique. Oh, ouais, c'est très joli. C'est canon. Je ne sais pas si les paillettes vont rester ou pas. Il faut même que je sente ça. Ouais, alors pourquoi pas celui-ci. Je vais peut-être le garder. En tout cas, il est vraiment très 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 joli. Regardez-moi ça. C'est trop beau à regarder. On va voir. Je vais vous faire un swatch de suite. Ça m'a l'air d'être un effet un peu glossy. C'est peche. C'est assez joli. Ouais, j'aime beaucoup. Est-ce qu'on a ces petites paillettes à l'intérieur ? Pas trop. Donc, je pense que c'est vraiment, en fait, comment dire, irisé. Mais les paillettes, on les retrouve plus sur le contour, vraiment, pour le packaging. Pas trop à l'intérieur. C'est très joli, en tout cas. Non, j'ai pas d'odeur. Donc là, trois produits make-up. Je crois que c'est un truc presque jamais vu. Et sinon... Ah, vous avez également la possibilité de recevoir un rouge à lèvres Révolution que je vous mets à l'écran. Alors moi, honnêtement, je préfère le mien. C'était un rouge à lèvres qui a une valeur de 5 euros. Et c'est un rouge à lèvres mat glorifié de 106. Ouais, il me plaît plus le mien. Honnêtement, en plus, j'aime bien découvrir de nouvelles marques. Donc, très contente d'avoir reçu celui-ci pour ma part. J'ai ensuite un produit de la marque Alpha H. Ça se présente comme ça. On va voir ce que c'est immédiatement. Qu'est-ce que c'est ce petit produit ? Crème contour des yeux raffermissante Liquid Gold. Une crème pour les yeux avancés infusée d'ingrédients puissants conçus pour hydrater, revitaliser et affiner la peau sensible du contour des yeux. Elle améliore l'éclat du contour des yeux tout en atténuant l'apparence des ridules, des poches, des cernes et du teint inégal. C'est bien ce qu'il me faut en ce moment. Donc, ça, plutôt contente de l'avoir reçu. C'est un coût de, j'ai bien lu, 43,50 euros. Waouh ! Eh bien, dis donc, là, on est ultra gâté. Voici pour le petit produit. Bon, c'est un format voyage, mais sérieux, moi, je suis très contente. Un truc de fou. Je n'en reviens pas du coût de ce produit. Est-ce qu'on a terminé ? Je crois qu'on a terminé sur nos produits. Alors, attendez, combien j'en ai eu ? J'ai la palette, le rouge à lèvres, le crayon. Ah oui, la petite crème et l'espèce de truc stick anti-frottement. J'en ai cinq, c'est bien ça. Eh bien, écoutez, cette box, si vous aimez le make-up, elle est faite pour vous ce mois-ci. Perso, je la trouve top. Je vais voir si on a un sneak peek. Oui, pour le mois de juin, soleil et détente à l'horizon, c'est l'été 2024. Et n'oubliez pas les produits indispensables soigneusement sélectionnés de votre Glossy Box. Cet été, nous avons sélectionné des produits indispensables pour votre routine beauté estivale. Au programme, vernis à ongles colorés, spray capillaire hydratant, ça j'adore. Et crème nourrissante pour la peau. Préservez la beauté de votre peau et de vos cheveux grâce à notre sélection de produits qui sublimeront vos looks d'été. Et cette fameuse pochette qui m'a l'air d'être trop belle, que j'ai vraiment très très hâte de recevoir. Eh bien, écoutez, nous avons terminé la présentation de la Glossy Box. Dites-moi ce que vous, vous en avez pensé, mes clochettes. Moi, je la trouve top. Honnêtement, je lui donne un 9 sur 10. Très très bien, parce que petit bémol pour la box rose, j'aime bien recevoir des jolis packagings. J'espère en tout cas que vous avez passé un bon moment en ma compagnie. Je vous fais tout tout plein de gros bisous. Et puis, je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos. Bye bye.